On a fait un an et demi, il faut sortir de l'entente, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas parlé de la laisserie. Vous savez que le projet Grand Rola est déjà d'admidi et puis de votre... Je vais te donner un micro parce qu'on entend rien. On va partir me chercher. On veut s'inscrire dans le projet de l'eau. Elle a été le projet de l'eau. Ce musée des autres arbres du jour, ce qui est en face terminale de l'eau. Et que notre musée et les autres ne trouvent pas un projet de l'eau. En fait, on fait pas de l'innovation. Alors, très simplement, notre musée de l'eau, vous savez, on a fait quoi, je suis chante à la deuxième guerre mondiale. En réunissant deux belles collections au chinoise. Celle des musées de Moseille de Vie, constituée donc dès la première moitié du 19ème siècle. Et celle de la société humaine, notre société savante. C'est un musée qui a découvert ses portes au public en 1955, avec des collections très larges, puisque nous couvrons du politique jusqu'au 21ème siècle. Les collections du musée Rollin n'ont jamais fait l'objet d'une présentation nouvelle. Et nous avons, évidemment, de voir nous mettre en conformité avec l'accessibilité à tout public. Ce qui n'est pas le cas, actuellement, et vous savez bien, puisque vous êtes des réunis de notre mousse. Donc, c'est une belle opportunité pour nous de revoir nos accès, nos présentations, et surtout de renouveler, bien sûr, ce musée, qui, pour l'importance de ces collections, est le deuxième musée de Bourgogne, après le musée des Beaux-Arts de Vigie. Donc, des collections tout à fait importantes, avec bon nombre de chefs-d'oeuvre. Vous savez, cette importance a été soulignée aussi récemment, lors de la signature, de notre convention locale avec le musée de Vigie. sur la réalisation des grandes expositions, donc, des rendez-vous par auteurs. Donc, c'est pour cela que notre grand projet a été annoncé officiellement, voilà, depuis la 20e, que nous travaillons, bien sûr, avec le ministère de la Culture et la Travaux-Arts, mais aussi, nous sommes rapprochés, bien évidemment, du musée et du centre de recherche de Vigie-Arts, car nous croyons à cette synergie, bien sûr, pour la réunir, pour nos deux musées et pour notre territoire. Donc, je vais laisser la parole à Vincent Visseur, qui va vous exposer les enjeux et les orientations du projet, qui vont se concrétiser dans les mois à venir. Bon moment, et je l'espère, en puissance. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est quelque part que je l'attentais, là. Je pensais que ça se ferait un peu plus tôt. Donc, très heureux et honoré d'avoir été sollicité par le maire d'Ottaïn pour participer à la réception du projet. Et très enthousiaste de le faire, parce que les dessins de Vigrate et d'Ottaïn sont liés d'un produit patrimonial, comme vous le savez, depuis 2000 ans, où on a développé la fréquentation du musée Rollins, c'est mécanique, on a développé la fréquentation de Vigrate. Donc, on est vraiment dans le même bateau. Ce n'est pas une galère. C'est un beau projet. Donc, j'interviens à deux titres. D'une part, comme animateur du comité scientifique qui a été mis en place par la ville d'Ottaïn, et également, plus largement, comme compagnie ouvreuse, puisque la ville d'Otta, on va construire une petite mission à Vigrate, de conseil, d'accompagnement de l'équipe projet, et également sur les questions de maîtrise d'ouvrage, sachant que nous, à Vigrate, on sort d'une rénovation de musée qui nous a fait dépenser beaucoup d'énergie. Donc, on a fait beaucoup de bêtises. On aimerait ne pas pouvoir se reproduire au sein. Donc, on peut au moins transférer cette petite expérience. Donc, là, une petite dizaine de minutes. Non, c'est une pro-vite. Voilà. Ah, il y a une famille, je ne sais pas si après. Donc, c'est le résultat d'un travail qui a déjà été collégial. Donc, formellement, on a mis en place un comité scientifique le 11 février, mais on n'a pas attendu le début de l'année 2015 pour travailler. Il y avait une phase préparatoire. Et un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, vous allez y trouver très simplement les collectivités, les institutions qui sont susceptibles de financer le projet. Donc, le ministère de la Culture a représenté les champs centrales, celui des munettes de France et les champs régionales de la DRAC, le conseil régional, le conseil départemental, la ville d'Autun et la comité de commune de l'Otinois, bien évidemment, qui a parti lié avec tout ça. L'année dernière, au début de l'année, on a également mis en place sa communication de suite prévue, mais ça a l'air assez pertinent, je semble-t-il. Donc là, on a déjà fait trois rayons de travail avec les experts, et c'est très, très profitable. On va y retrouver, outre les deux locaux de l'État, Christian de la Bocsonie, donc président de la Société UN et moi-même, un conservateur d'un musée qui est en train d'effectuer sa mule et qui est plus avancé que nous, qui est le musée Rollin de Nancy, qui est un gros musée régional. Lorrain. Lorrain. On a toujours le même problème. Oui, c'est le musée Lorrain. Donc le musée Lorrain de Nancy, qui est un gros musée régional, mais dont les fonds sont comparables en richesse au musée Rollin. Le musée d'histoire de Marseille, qui vient d'être rénové à l'occasion de Marseille 2013, l'État européen de la culture, et que je vous enjoins vraiment d'aller voir, comme venir au déranger, il n'y a pas de peine à temps. Le Louvre également, dans le cadre du partenariat avec la ville d'Autun, ici, et ce qui permet aussi d'ouvrir à la fois d'avoir des conseils extrêmement écrivés d'un collègue du Louvre qui est médeilliste, et également une porte d'entrée, ce n'est pas du tout des intéressés, une porte d'entrée pour obtenir des décos de pièces importantes qui manquent dans des collections haut-tunnois. Voilà. Également, on essaie de travailler en transparence parfaite avec les services de l'Union de France et la GRAC, qui sont systématiquement invités à nos réunions de travail. L'équipe projet autour de Brigitte, c'est les professionnels du patrimoine de la ville d'Autun, qui sont intimement les associés à ce projet, Anne Pascal, maîtris du patrimoine, Yannick Lago, responsable du service archéologique, les services techniques, qui viennent évidemment avec Florent Priès et les questions viragères, et l'équipe de Bibrat, autant qu'il est nécessaire. Donc les enjeux du projet, les objectifs, donc rendre accessible de façon attrayante, et pour tous les publics, je crois qu'on a posé chaque mot de cette diapositive, l'immense patrimoine du musée Rollin et de la ville d'Autun. Il ne s'agit pas seulement de rénover le musée Rollin pour ses collections, mais de créer une nouvelle porte pour découvrir le patrimoine de la ville dans toutes ses composantes, et quelle que soit sa situation, que ce soit des objets en vitrine, que ce soit des bâtiments, des patrimoins immobiliers, qui sont répartis sur le territoire de la commune. Au travers de cela, c'est bien évidemment renforcer l'attractivité touristique de la ville et promener le séjour des visiteurs, qui sont nombreux, mais qui ne restent pas maintenant. Une composante importante, c'est revaloriser l'immobilier du centre-ville. On ne peut pas faire un magnifique musée sans se préoccuper de ses abords, de l'accessibilité et de la vie dans les rues à l'entour. Et au travers de tout cela, c'est s'assurer de devenir d'un patrimoine exceptionnel à la fois du point de vue immobilier et immobilier. Donc ce chantier de rénovation du musée Rollin, qu'on souhaite voir démarrer de façon très concrète d'ici à peu près un an, un an et demi, dans ses composants de terrain, qui soient visibles sur le terrain, doit s'accompagner les chantiers parallèles, sinon on va être bancal, requalification urnelle, temps de circulation, renforcement d'hébergement touristique. C'est un point faible d'autant en ce moment. Et il faut aussi qu'il y ait une adhésion large des habitants et des élus pour qu'on arrive à tenir la longueur. C'est un projet de longues haleines. C'est une course de fonds qu'on démarre. On a déjà commencé en petite foulée depuis un an et demi. Mais il va falloir maintenant commencer à dépasser la ligne de départ et se mettre en condition pour durer quelques années. Alors il se trouve aussi dans nos contraintes, mais qui sont dans les contraintes que l'on crée. On ne part pas d'un terrain vial, on ne construit pas un musée à partir de rien, mais on doit construire un musée à partir d'un ensemble patrimonial très particulier, très spécifique et évidemment assez excitant dans ses composantes. Donc c'est un patrimoine tripartite avec l'hôtel Rollin qui est déjà complètement dévolu au musée Rollin. Et les deux composantes qui ne sont pas ouvertes au public aujourd'hui, ce qui serait de façon exceptionnelle dans les zones du patrimoine, la prison panoptique, qu'on a déjà dans nos documents de travail rebaptisé panopticone en enlevant le nom de prison qui n'est pas très valorisant et en regardant ce concept de panoptique sur la ville. Et les palais de justice qu'on a aussi rebaptisé, on lui a redonné son nom d'ancien régime, parce qu'en fait ce bâtiment ravit finalement un bâtiment plus ancien qui est très largement conservé dans les élévations. Ça s'appelle Présidial. C'est, on me semble, c'est un peu plus poétique et un peu plus vendable d'un point de vue touristique. Là, donc le cœur de ce projet d'un point de vue architectural, c'est cet extraordinaire bâtiment qui est le seul de son espèce qui soit conservé en France, donc des années construites dans les années 1840, donc qui a été conçu pour être un bâtiment à partir duquel un seul gardien permettait de voir tous les détenus, mais également cette chose incroyable à Autun, c'est que quand on est au sommet de la prison, on a effectivement une vision panoptique sur le paysage urbain d'Autun et sur sa périphérie. D'où l'envie énorme d'investir la plateforme sommitale de la prison qui est aujourd'hui couverte provisoirement par un parapluie pour en faire un bel védère sur la vie. Et que vraiment, le musée s'affirme comme la porte d'entrée du patrimoine urbain. Alors là, c'est juste pour réveiller un instant, mais c'est une... pour montrer que c'est une vieille idée du panorama qui était très très populaire en Europe à la fin du 19e siècle. Il s'agissait à la fin du 19e de peindre sur des toiles un panorama restitué. On en voit encore un à Waterloo, par exemple. Cette idée a été reprise il y a quelques années par un architecte allemand et qui fait des performances de quelques mois et chaque fois, il a un million, un million cinq des visiteurs. Il ne s'agit pas de faire monter un million cinq des visiteurs dans la ville haute d'Autun. C'est strictement impossible. Mais pour vous montrer qu'avec de nouvelles technologies, on peut faire des choses assez extraordinaires qui peuvent toucher tout type de public. Donc il va falloir aussi qu'on imagine ce genre de dispositifs. Donc l'espace architectural naturellement nous guide sur un projet en trois volets et en trois temps dans le déroulement du chantier. En trois temps, ce qui permettra pour les cultures de garder le musée totalement ouvert. Il n'y a rien de pire qu'un équipement qui soit couturé ou autre qui ferme pour la durée des travaux. On perd ses sillons. On le sait tous. Donc là, il y a la possibilité de maintenir le musée tout le temps ouvert avec une première tranche qui s'intéresserait à la prison. Et c'est aussi le bâtiment qui requiert une intervention rapide parce qu'il n'est pas en bon état. Donc on ferait la réhabilitation, la restauration de cette prison. L'élément important de cette prison a été en cours de classement au mouvement historique, ce qui permettra de bénéficier de crédits de restauration du ministère de la culture tout à fait important. Et on ferait logiquement ce qui s'impose c'est de faire l'entrée du musée dans l'entrée de la prison sur la place Saint-Denis. Dans un deuxième temps on retraite le musée Rolain et dans un troisième temps le palais de justice. Voilà. Donc cette composante aussi qui est importante, je dirais, l'articulation, l'interface entre la ville et le musée, c'est à l'évidence la place Saint-Denis qu'il faut intégrer dans le projet. Il ne faut pas forcément la reconstruire mais il faut vraiment que ce soit l'espace dans le site. Vraiment, cette notion de parvis doit être affirmée pour que quand on est à Saint-Denis on comprenne qu'on est déjà sur le parvis du musée. Donc sur l'espace de la prison, alors là, pour l'instant on est loin d'avoir un dessin architectural. On en est à imaginer les espaces, les fonctions dont on a besoin, les surfaces dont on a besoin et tout ça ce qu'on mettra dans un cahier des charges quand on fera un concours pour la maîtrise d'oeuvres mais on imagine dans l'espace central d'y mettre évidemment les dispositifs d'accueil dignes d'un musée du XXIe siècle notamment l'espace je dirais d'accueil des scolaires les espaces de boutiques qui sont essentiels comme service aux visiteurs d'y mettre la section le premier millénaire de l'histoire d'Otta l'expo de Gallo Romaine certainement un petit peu plus que ça peut-être jusqu'à l'envie et un dispositif multimédia majeur qui serait une présentation de l'histoire de la ville d'Otta au travers une lecture régressive de son paysage avec des dispositifs dont on a été demandés par exemple là aussi ça reste volontairement dans le monde donc une deuxième partie c'est la partie médiévale ça la s'impose l'architecture est médiévale des collections médiévales richissimes d'Otta doivent trouver leur place dans ces bâtiments on pourrait imaginer aussi mettre une salle d'écho temporaire dans ce qu'est l'hôtel de Lacombe et il faut inventer des circulations entre ces parcelles qui ne circulent pas avec eux aujourd'hui et qui ne circulent pas avec les bâtiments qui résistent donc il y a la création culturelle qui est importante et une dernière partie qui est déjà plus fonctionnelle aujourd'hui qui a déjà été investie par l'administration du musée où on pourrait au-delà des services administratifs et une partie de réserve avoir également plusieurs pièces consacrées aux collections médiévales donc dans le cahier des charges quelques points importants le musée devient le point incontournable de passage de l'histoire d'Otta c'est à dire quelqu'un qui veut comprendre appréhender l'histoire d'Otta l'architecture d'Otta passe par le musée dans le musée on lui donne les clés de compréhension même si les personnes ne passent que 20 minutes pour avoir ces clés de compréhension ensuite forcément ils passent par le musée et puis s'ils sont intéressés ils vont pouvoir passer une heure et demie deux heures voire même trois heures dans le musée il y aura beaucoup de matière ou après avoir été la vie ils reviendront dans le musée l'expo permanente raconte l'histoire de la vie au moyen des objets qui sont conservés dans le musée et des différents dispositifs qui évoquent ce que l'on ne peut pas mettre dans des vitrines les bâtiments qui sont dispersés sur l'espace de la commune les bâtiments qui ont disparu que l'on ne connait que par des fouilles archéologiques ou des documents anciens par exemple donc c'est vraiment aussi le jargon le musée devient le centre d'interprétation du patrimoine architectural alors que jusqu'à présent le sable de la culture a demandé à déconnecter ces deux outils maintenant il est très clair qu'on va les reconnecter c'est plus efficace et ça économise de l'argent et on pense qu'il est nécessaire notamment on vient pourvu de l'expérience très positive de Vibrat qu'il faut que chaque grande section ait un dispositif multimédia spectaculaire et mémorable il faut que les gens repartent avec en tête quelques images très simples et très fortes donc un pour l'antiquité un pour le Moyen-Âge et un pour la section moderne on a quelques idées je ne rentre pas dans le détail donc tout cela la rénovation du musée est une nouvelle étape du projet Ville d'art et d'histoire d'Autin et d'ailleurs on va soumettre au ministère de la Culture en printemps simultanément le programme muséographique détaillé et le nouveau projet de la ville d'art et d'histoire puisque vous êtes en renouvellement de la baisse donc également le musée Rolin est un musée de territoire c'est à dire que les collections racontent ce territoire depuis son investissement par l'homme mais c'est aussi un très grand musée de beaux-arts avec des pièces absolument majeures qui toutes la plupart d'ailleurs ont une connexion directe avec le territoire avec d'anciens habitants d'Autin mais qui sont également extrêmement intéressantes en tant que telles donc toute la difficulté c'est aussi un des enjeux extrêmement intéressants pour nous c'est de faire en sorte que les chefs-d'oeuvre soient présentés comme des chefs-d'oeuvre pour eux-mêmes donc de ne pas vraiment d'avoir un maître hiérarchisé la présentation des objets en fonction de leur intérêt à un concept on a de bonnes de bonnes probabilités de pouvoir récupérer des objets importants comme je l'ai dit qui viendraient du Louvre ou d'autres collections nationales on pense notamment à la bibliothèque nationale il y a également une ouverture à faire vers d'autres collections municipales le muséum d'histoire naturelle et également la bibliothèque classée alors on ne va pas mettre en vitrine les manuscrits mais évidemment c'est beaucoup trop fragile il faut absolument qu'on présente ce patrimoine qui sera une composante très très importante pour certaines époques notamment le début du Moyen-Âge donc voilà et des systèmes de renvoi pour que on se rende sur le tour notamment ce qui est important la cathédrale et son trésor la DRAC est en train de réfléchir à une rénovation de la présentation de la cathédrale à l'issue d'un programme de restauration colossal qui est en train de se faire et le projet de rénovation de la présentation du trésor est fait de façon de conseil harmonieuse avec les projets du musée donc la première tranche c'est une course de grand fond je ne sais pas quand ce projet se terminera très sincèrement ce qui est important c'est de démarrer et de faire en sorte qu'on puisse s'arrêter à tout moment même au bout de la première étape ou de la deuxième étape en ayant un équipement qui soit complètement fonctionnel l'important donc c'est les espaces d'accueil la revalorisation des collections d'archéologie qui sont présentées de façon minimale dans le musée aujourd'hui donc le premier horizon est 2020-2021 avec donc l'investissement de l'imprison d'ici là il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire donc il va falloir on commence déjà depuis un an à se mettre en état de travailler sur ce projet collégialement donc c'est vraiment une démarche projet qui doit mobiliser bien plus que les spécialistes du patrimoine à l'échelle communale tout le monde doit se sentir concerné donc on l'a fait progressivement on a déjà présenté le projet à certains chefs de service donc par cercle successif on y investit plus que les collègues donc il faut concevoir ce projet jusqu'au terme pour ne pas faire un projet bancal tout en sachant qu'il faut pouvoir s'arrêter en cours de route donc c'est un petit peu délicat là on est en train de réfléchir donc à des travaux au contenu d'une présentation muséographique qui se fera peut-être en 2025 voire même au-delà on est dedans en ce moment mais c'est important d'avoir cette vision de long terme pour ne pas se tromper il y a donc les chantiers connexes à mener qui ne sont pas sur les chantiers mais vraiment d'autres chantiers importants sur l'urbanisme sur la collectivité il s'agit aussi de ne pas affaiblir dans la durée donc occuper le terrain mobiliser les habitants quelques idées pour le faire et mobiliser les partenaires pour mettre en place ce financement à l'heure donc qu'est-ce qu'on a fait ici ces derniers mois donc on a mis en place les organes de concertation avec les partenaires on a pris date avec les services de l'état du conseil régional et services instructeurs qui ont dans leur tableau de prévision financière le projet du musée Rollin avec des investissements importants à effectuer à partir de 2018 et puis déjà à partir de l'année prochaine des lignes de crédit ouvertes notamment pour ce qui est des restaurations donc ça c'est tout le monde est sur les starting blocks il y a eu j'aimerais dire positive une décision prise au début d'année pour un nouveau bâtiment de réserve qui était fort un préalable absolument indispensable et nous sommes en train de terminer on aura fini au mois de mars donc ce qu'on appelle le programme détaillé des collections dans notre jargon c'est-à-dire indiquer pour chaque partie du parcours les objets importants et ce qu'on veut leur faire raconter c'est un travail très minutieux qu'on est en train de faire et on l'a fait au deuxième donc ça un petit aparté sur ce nouveau bâtiment c'est pas un bâtiment qui sera ouvert aux auditeurs j'espère qu'un jour le conseil municipal pourra aller le voir parce que c'est un bâtiment important c'est la face cachée de l'Eisberg les collections qui sont en vitrine c'est un petit pourcentage des collections détenues par le musée Rollins ou par le service archéologique il y avait un gros gros problème d'endorgement et là pour un prix extrêmement raisonnable vous avez pu acquérir ce bâtiment qui est parfaitement sain et qui est gigantesque auprès du conseil régional et là qui permet de voir sur du très long terme et ça sans cela on ne pouvait pas commencer c'est une opération à tiroir une rénovation de musée il faut vider des pièces pour faire des travaux dedans et sans ce préalable on ne pouvait rien faire donc le bâtiment a été investi depuis le mois de mars par les services du musée je terminerai avec cette diapositive ce qui nous attend pour les mois à venir donc en ce moment un cabinet d'architecture un architecte du monument historique est en train de nous établir ce qu'on appelle le diagnostic patrimonial c'est à savoir dans les bâtiments qui sont en partie classés au monument historique ce à quoi on aura le droit de toucher et ce à quoi on n'aura pas le droit de toucher parce qu'il faudra toucher ces bâtiments pour créer des circulations qui manquent des circulations de l'un bâtiment à l'autre des circulations verticales donc ça va être les règles du jeu qui vont préciser qu'on mettra dans le casier des charges au concours de maîtrise d'oeuvre donc là ça sera livré au mois de février donc on est en train de terminer la rédaction du programme des collections et donc cette validation sera faite on l'espère pour l'été quand on travaille le concert avec la gratte il n'y aura pas de soucis ce qui nous permettra de lancer l'appel d'offres pour le recrutement de ce qu'on appelle aussi dans le jardin un programmiste c'est à dire c'est un cabinet d'ingénierie qui est spécialisé dans la conception des projets culturels et qui va mettre noir sur blanc tous les détails du cahier des charges des corps de métier qui vont intervenir par la suite notamment l'architecte mais pas seulement et ce programmiste il est peut-être même amené à accompagner le projet jusqu'à son terme parce qu'il va falloir faire travailler ensemble une douzaine de corps de métier c'est un musée et c'est quelque chose de compliqué à construire parce qu'il y a beaucoup de corps de métier qui interviennent simultanément je l'ai dit avec le dépôt de la programmation des musées donc le renouvellement de la convention de l'art et de l'histoire avec des enjeux politiques importants c'est quoi la sieste géographique est-ce que ça reste la ville est-ce qu'à terme c'est pas la comité de commune donc là il va y avoir un vrai débat très intéressant sur le fond à conduire dans les mois qui viennent dès 2016 avec le budget qui a été évoqué par monsieur le maire à l'instant la montée en puissance du chantier de restauration des objets il y a globalement des secteurs je dirais des objets qui sont en très bon état il y a d'autres secteurs qui demandent énormément de restauration notamment ce qui est objet archéologique et ce qui est objet lapidaire tout ce qui est en pierre n'a jamais fait l'objet d'une attention particulière donc c'est coûteux mais surtout très long si on ne veut pas engorger les laboratoires à l'échelle nationale il faut fractionner le travail sur 4 ou 5 campagnes 4 ou 5 années successives il va falloir qu'on commence à communiquer sur ce projet auprès de mécènes potentiels notamment mais aussi localement je veux dire que voilà on va je pense que la première communication ouverte est faite ce soir au conseil municipal il faut que très vite derrière on embraye auprès des habitants sur voilà c'est que chacun commence à avoir quelques idées quelques notions de ce vers quoi on va aller et progressivement au cours de l'année qui vient le calendrier va s'affiner puisqu'on sera on espère être en mesure de pouvoir lancer un concours de maîtrise d'oeuvre qui sera le moment où vraiment on va engager des sommes importantes d'ici une année ou 15 mois ça serait en tout cas nous techniquement on sera en état de le faire à ce moment là on espère que l'opportunité politique sera en place à ce moment là merci oui on peut applaudir merci beaucoup pas de regrets que Vincent Deschards est accepté merci merci